Je suis le père Arnaud Bonassis, je suis le curé de la paroisse de Saint-Mandé. Et bien là on se trouve sur le toit de la canopée, qui est notre café paroissial, qu'on va ouvrir dans quelques semaines. Alors l'idée d'un café c'est de pouvoir vraiment être ouvert à tous, c'est-à-dire qu'une salle paroissiale, si on n'est pas de la paroisse, on n'a pas de raison d'y venir. L'intérêt d'un café c'est de faire un parvis, on n'est pas dans l'église, on n'est pas tout à fait dans le monde, on est entre les deux, on est dans un espace de convivialité, tenu par la paroisse, mais on n'est pas obligé d'être catholique pour entrer, bien sûr, c'est un café ouvert à tous. Ça permet cette rencontre avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui ne viendraient pas dans une salle paroissiale ouverte. Derrière moi j'ai effectivement l'église, donc cette belle église Notre-Dame de Saint-Mandé, et nous avons le collège-lycée Saint-Michel de Saint-Mandé, qui a mille élèves qui est juste en face, et donc ils verront en effet assez bien de leur salle de classe tout ce qui se passe ici. Ce toit, c'est un rooftop, c'est-à-dire que c'est un toit qui est à ciel ouvert, qui va être végétalisé, on va mettre des bacs à fleurs tout autour, avec des arbustres tout autour, et des arbres aux quatre coins, qui dépasseront et qui seront visibles de la rue, et puis on aura un espace vert avec aussi des meubles en palette, donc on sera comme dans un jardin, au cœur de la ville, en hauteur, ce sera vraiment un lieu magnifique. Il y a des gens qui viennent se proposer comme bénévoles, et que moi je n'ai jamais vus, en étant là depuis deux ans, et qui disent « moi je veux donner une journée entière, aider, parce que j'ai baptisé mon enfant il y a trois ans, et j'ai appris que vous cherchiez des bénévoles, et j'ai du temps pendant deux ans. » Donc voilà, on a l'occasion d'avoir un nouveau groupe qui se crée, et qui va créer aussi, on sent, une dynamique vraiment pour la paroisse, qui est assez extraordinaire. On sentait qu'il y a des générations qu'on ne voit pas beaucoup à la messe, il y a des trous de génération qu'on voit dans l'Assemblée, donc on sent qu'il y a vraiment besoin d'un projet qui est intergénérationnel, qui va rassembler, qui va aussi attirer beaucoup de personnes. On a juste derrière aussi l'école Notre-Dame, qui est pour les enfants, les primaires, avec 400 enfants, une école catholique, et donc le lien avec les parents qu'on a peu aujourd'hui, on pense que ce café va beaucoup aider aussi, en déposant les enfants à l'école, ou en allant les chercher, des fois ils pourront venir prendre un petit café ou autre. L'idée de la canopée, c'est qu'on sait que ce sont les surfaces hautes des forêts, là où il y a toute une vie, un écosystème qui se développe, à ciel ouvert. Et on se dit que ça correspond bien à cette réalité qui est à ciel ouvert. Et puis il y a aussi cette dimension de forêt, d'écologie intégrale qu'on porte. Et puis pour nous, le canopée, c'est le linge qui est au-dessus du tabernacle, dans les églises, et qui a donné sûrement l'origine à tous ces noms. Et donc on trouve que c'est un petit clin d'œil chouette, que c'est à la fois une dimension qui pour nous a du sens, et une dimension aussi très écologie intégrale, l'audate aussi, donc on est heureux de ça.